Applaudissements Alors, je vais saluer également le producteur de GoNagai, Yukane Goro, qui est présent, vous pouvez applaudir également. Applaudissements Et, comme promis, cette séance, elle vous est dédiée, elle vous est proposée, donc c'est vous qui avez l'occasion de poser les questions que vous souhaitez. Moi, je vais poser la première question, si vous vous pouvez s'installer, juste pour vous, comme vous voulez, on reste debout, comme vous voulez. C'est pas parfait. Alors, moi, je vais poser la première question, je vais vous demander GoNagai, ce que vous ressentez, en étant en France ce soir, vous présentez Basique-Gurzé. Je suis ravi d'être à Paris ce soir pour vous présenter un nouveau film d'indigre, c'est vraiment un grand reteneur pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Applaudissements Allez, qui se lance ? Tout en haut, on vous amène le micro. Bonsoir, merci d'être venu en France aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, combien de temps vous avez mis pour faire ce film. Bonsoir, je vais me permettre de répondre. Je suis M. Kanemaru de Toei Animation. Donc, ce projet de film d'animation a commencé il y a environ 9 ans ? Et donc, vu le temps imparti pour le construire, on est vraiment content au final que vous ayez pu le voir aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être là en France. Alors, j'ai une idée de tout le fait pour la conférence, merci. J'ai 24 ans, je vous ai connu à travers mon frère qui a 33 ans. Vous êtes la première chose que j'ai vue, je vous laisse de comprendre quelque chose. Et je voulais savoir si vous pensiez, quand vous avez créé Golden Rock, ainsi que Rézé Gardel ou J.D.Mann, que ça resterait dans les esprits des gens, même en 2017, voire après. J.D.Mann, 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 en 1972, donc il y a 45 ans exactement cette année, il y a eu le manga, la série d'animations, et j'étais ravi de pouvoir faire ce que je faisais à l'époque, et je ne réfléchis pas du tout au fait qu'on puisse encore y revenir 45 ans plus tard, et quand je vois que c'est effectivement le cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a ravi vraiment énormément. Je sais qu'en France, la série la plus connue, c'est ce qui s'appelle Egoïtorak, qui est Grenelizer, qui est mon troisième travail, ma troisième oeuvre, après Mazinger, avec Greg Mazinger, mais je suis donc ravi que vous puissiez découvrir Mazinger enfin aujourd'hui en France. Bonjour Monsieur Nagai, je me donne à vous dire une nouvelle fois, félicitations pour vos 50 ans de carrière, et du coup ma question justement vous posez sur votre début de carrière, vous avez à l'époque créé énormément de manga qui sont devenus cultes, de Mayemagne, Sherry Miel, donc Mazinger Z, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos souvenirs de votre début de carrière, vous avez fait une grande quantité d'oeuvres différentes, vous avez été très productif, donc quels sont un petit peu vos sentiments en vous remémorant qui sont devenus des clans. Bienvenue dans une prochaine fois. Je suis là, je vous remercie de successful. Je vous ai remercie de faire cette vidéo si vous n'avez pas besoin de faire vos questions. Et, je vous remercie de faire des clans dans une petite crise. Je vous remercie de faire la vidéo si vous n'avez pas besoin de faire votre sain. Je vous remercie de faire des clans de lois et vous avez besoin de vous Merci beaucoup de choses comme un peu et vous avez eu. J'ai créé des choses dont beaucoup de gens ont été différents, j'avais toujours envie de créer des choses sur des thèmes variés. Des robots qui ont eu plus de succès au fil du temps, mais si vous avez l'occasion de découvrir les autres, n'hésitez pas, ce serait toujours un plaisir pour moi. Merci. 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 Bonsoir et merci pour ce film. Alors moi j'ai une question, c'est sur le manga Mazinger Z, notamment la fin. Je voulais savoir votre ressenti là-dessus, parce que Mazinger vint des méchants, notamment l'Octobre L. et la toute dernière partie du manga, Koji est vaincu justement par des adversaires encore plus forts, l'armée Miken. Et je voulais savoir comment ça a été ressenti au Japon. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de voir un héros supposé être invincible, être vaincu de la sorte, et un nouveau au bout d'être passé qui apparaissait. Et donc je voulais savoir comment ça s'était passé au Japon. Et avec ce film, est-ce qu'il y a eu un désaveu vis-à-vis de Tetsuya, qui est relativement moins mis en avant ? Est-ce que cette façon de dire que Koji lui est le personnage principal et pas ça ? Sous-titrage Société Janine. Donc à l'époque où Kabuto Koji a été vaincu, à la fin de Mazinger, il a fallu un nouvel héros, à la personne de Tsunudi Tesliya, qui est apparu dans l'épisode de la prête de Greg Mazinger. Et aujourd'hui, dans le film, personne n'a rien trouvé à dire par rapport à la nouvelle apparition de Kabuto Koji en tant qu'héros principal du film. Bonsoir, la question sera pour M. Laguerre et pour les représentants de la Thoreau. Voilà, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu vraiment de rapprochement entre Thoreau et Thoreau. Comment s'est passé la production de Mazinger Z et comment vous êtes rapprochés ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout arrêté de travailler ensemble pendant 40 ans, puis on a travaillé notamment sur Gector Robo ou d'autres séries. Il y a eu des productions en commune avec la Thoreau, donc il y a pas eu un creux d'avocats. Il faut laisser, c'est fini. C'est ce qu'il y avait, qu'il y a eu des projets en commun, à théorie, durant ce laps de temps. Donc, bonsoir, bonsoir Maître, et très honoré de vous accueillir ici en France. Vous êtes l'un des premiers auteurs à avoir une œuvre extrêmement référencée par les légendes japonaises, ou même la mythologie grecque, la culture occidentale. Je voulais juste savoir ce qui vous inspirait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons eu des questions de l'avenir, et on a fait des questions de l'avenir, on a fait des questions de l'avenir. Je suis toujours porté un grand intérêt, que ce soit aux cultures grecques, romaines, antiques, ainsi qu'à la culture antique japonienne. Quand on parle de choses que le milieu a très longtemps passé, on peut les imaginer plus librement et plus créatifs à ce sujet pour m'intégrer dans nos propres œuvres. Et aussi, je trouve que d'utiliser à la fois ces trois éléments grecques, communs, ou japonais, ça permet de créer des points communs entre les cultures d'une façon universelle, et que ça peut reconnaître ça partout dans le monde. Je trouve que dans ces cultures antiques, des oppositions, des décombresantes, des mauvaises, ça existe depuis très très longtemps. Bonjour M. Nagai, merci pour votre venue en France, ça me fait très plaisir, moi je suis un grand fan de vos mangas. Et j'aimerais savoir, au début des années 70, vous avez écrit le manga Fazinger's Day, et en même temps à côté vous avez écrit le manga Devilman, qui est une œuvre diamétralement différente, extrêmement sombre, une œuvre plus sombre que je n'ai écrite. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré, écrire deux œuvres aussi différentes, d'un côté d'un filmur très optimiste, et tous ces jeux-là, et d'un côté de Devilman, qui offre une vision extrêmement sombre de lui-même. J. Oui, c'est unentendier. Je pense que c'est une question ? J. J.B. J-B. J. Yann et, c'est une question ? J. J.Y. ? J. 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 Doyle, c'est une question ? ... ... ... ... ... ... et puis, c'est-il, c'est-il, c'est-il. Donc, ça aurait été difficile pour moi de créer ces deux œuvres en même temps. On a vu, effectivement, de l'humain, une image un peu négative, avec des choses qui font très peur, une image de la guerre très très sombre. Et donc, on a un côté très négatif, alors que de l'autre côté, avec une création comme Madzinger et un développement scientifique au sein de la série, on voit que l'humanité peut évoluer. Donc, pour moi, c'est de maintenir un équilibre, un équilibre créatif avec ces deux œuvres. Bonsoir. D'abord, parce que c'est un coup de bonne question, tout à l'heure. Quel impact, effectivement, son œuvre rassure, on ne va toujours plus évoluer quelqu'un. Comment ? Merci. 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 M. Merci. Merci beaucoup d'être venu présenter le film d'Étienne Martel ce soir. J'aurais une question qui se rapproche de la question qui a été posée justement à la première. Au sujet de vos débuts et de votre oeuvre, votre oeuvre s'inscrit fortement dans son époque des années 70 et est très reconnaissable pour cette époque. Et j'aurais dû savoir si vous étiez, moi, en quel cas vous débutiez aujourd'hui, votre oeuvre serait-elle sur les mêmes sujets, sur les mêmes peines, sur les repos, les galerotés de l'une malle, que tu dis en moi, feriez-vous la même chose aujourd'hui ? Ou si vous débutiez, votre thème serait-il différent ? Et que feriez-vous aujourd'hui ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que si je le faisais aujourd'hui, enfin, beaucoup de choix, ça suffirait à moi. Mais ce qui a été un peu le cas dans la création du film Mazinger aujourd'hui, où il a fallu faire des choix, il y a eu des nouvelles, des choix sanaristiques qui ont été réalisés. Et dans une réalisation hypothétique, un Ben Reiser, je pense que ce ne sera pas un simple remake de l'époque, et une sorte de nouvelle création. Je pense que de pouvoir réaliser un nouveau film aujourd'hui, il est nécessaire d'y introduire des références à l'œuvre originale, pour la satisfaire unique qu'il connaît, mais aussi d'intégrer de nouvelles créations, pour satisfaire de nouvelles personnes, et de nouveaux. Nous, en tant qu'équipe de production, notre plus grand challenge, cette fois, a été d'offrir à l'Europe ce film, avant sa sortie au Japon, ce qui était quelque chose de praticien et réalisé, et on a envie de continuer sur cette lancée. Alors, justement, pour terminer, puisque le film sortira le 22 d'Agent en France, il y a une voix française, Arnaud Ducré, qui était présent ce soir ici, et vous pouvez applaudir. Je vous remercie, je crois qu'il est juste là, et vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez être venu ce soir avec vous. Je vous remercie, bien sûr, la voix française du film. Et maintenant, je veux remercier très sincèrement, Monagay, d'être venu ce soir, se prêter aux jeunes, de nouvelles questions, et de nouvelles questions, et de nouvelles questions, à tous les trois lecteurs. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu à Paris, et à très bientôt, dans la salle. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada